Salut à tous j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler organisation si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous savez que je suis une dingue de l'organisation, c'est limite une maladie sincèrement pour tout ce qui est ménage et organisation c'est quelque chose que, ouais c'est maladif, c'est vraiment maladif mais je me suis dit que j'allais un petit peu vous montrer moi comment je m'organise bah chaque semaine, chaque année, chaque mois etc, ça peut vous donner des idées après il y a peut-être des choses qui seront excessives pour vous mais moi c'est ma façon de faire et c'est comme ça que j'aime fonctionner donc déjà bien sûr un agenda, donc moi je l'ai acheté encore une fois un agenda de chez Wonderful c'est des agendas qui coûtent entre 17 et 30 euros je crois, il y a différents formats, après vous le regarderez sur le site donc cette année j'ai pris celui-ci qui font vraiment partie de mes agendas préférés pour la simple et bonne raison que je les trouve complets donc j'ai juste enlevé ça parce que c'est des petits autocollants de mon ancien agenda que j'ai pas utilisé je les trouve complets, je les trouve jolis, il y a des petits textes assez sympathiques je vais essayer de vous montrer s'il y a, ce que je trouve donc là par exemple c'est pour le mois de septembre mais normalement il y a des petits trucs ici vous voyez il y a des petites choses avec des petits textes des fois il y a des petits questionnaires et tout, enfin moi je trouve ça super mignon, j'aime beaucoup le concept, au niveau de l'agenda c'est par semaine, donc vous avez toute la semaine sur deux pages c'est pas très grand, c'est ni trop petit, c'est assez pour mettre ce que j'ai à mettre dessus donc là vous avez l'agenda bien sûr, ensuite ici vous avez donc au début, je sais pas si c'est au début ou à la fin ça je sais pas trop à quoi ça sert donc on s'en fout ensuite vous avez les extras, où là par exemple vous pouvez mettre combien vous voulez économiser par jour donc moi personnellement, pour mois d'octobre j'aurais bien mettre 10 euros par jour de côté ça serait déjà pas mal ici vous avez les achats que vous avez fait donc chaque mois voilà il y a plusieurs pages, c'est pour toute l'année vous marquez ce que vous avez dépensé moi je m'en sers pas parce que j'ai un cahier de compte mais ça peut vous servir ici vous avez pareil liste de toutes les choses que je devrais faire donc moi j'ai marqué principalement les choses que j'aimerais acheter cette année donc là personnel par exemple j'ai marqué tatouage Lexie parce que j'ai envie de me faire tatouer le prénom de ma fille piercing à l'oreille, là j'ai marqué ce que j'aimerais acheter pour mes enfants moi ce que j'aimerais m'acheter etc c'est on va dire une to-do liste des choses que j'aimerais m'acheter cette année au niveau de l'arrière ici au niveau de l'arrière ici j'ai mon organisation pour mon swap c'est dans la partie notes étant donné que je fais un swap avec Laura qui est une fille que j'ai rencontré sur Facebook qui est un petit bébé donc en train de faire un swap spécial enfant et ici j'ai marqué toutes les choses que je dois acheter pour Noël exactement la même chose pour les anniversaires etc etc ici j'ai écrit ensuite ici j'ai fait un suivi on va dire de ma perte de poids donc là j'ai marqué le jour, il faut juste que je me pèse je mettrai sûrement une photo de moi avant et une photo de moi après il faudra juste que je change la date parce que c'est pas la bonne date mais voilà il est très complet, on peut marquer plein de choses et après vous avez bien sûr toute une partie avec plein 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 d'autocollants et ça je trouve ça génial, ça décore votre agenda donc j'adore et après vous avez également des petits post-it comme ça donc voilà pourquoi j'ai choisi cet agenda parce que je le trouve complet et j'aime beaucoup alors ça moi je m'en sers principalement pour écrire tout ce qui est rendez-vous donc les rendez-vous au médecin, les rendez-vous avec l'école j'ai noté également les vacances de mes enfants, les anniversaires également je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire je suis en novembre, je retourne à septembre les rendez-vous que j'ai par rapport à mon métier donc les vidéoconférences etc je programme également les jours où je dois faire mes vidéos les jours où je dois les poster, enfin bref mes suivis clients, enfin je note tout dessus en fait les choses les plus importantes mais c'est principalement pour mes rendez-vous cet agenda j'ai acheté également avec un autre petit truc comme ça où il y a plein de stickers, franchement vous en avez plein 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 pas vous n'êtes pas obligé mais moi je l'ai pris parce que voilà c'est en veille de stickers pour encore accompagner mon agenda moi j'ai mon agenda vraiment pour écrire tout ce qui est rendez-vous anniversaire toutes les choses on va dire importantes ensuite ici j'ai un petit cahier comme ça enfin qu'il y a un petit classeur on va dire avec déjà des intercalaires enfin des fiches plastiques dedans où j'ai marqué mon organisation au quotidien donc quand j'ouvre ici la première chose que je vois c'est ma to-do list je vais les enlever ça n'a rien à faire ici donc là j'ai ma to-do list où j'écris absolument tout ce que je dois faire dans la journée je rajoute également les choses que j'écris sur mon agenda ça regroupe vraiment tout ce que je dois faire donc par exemple moi je note ma pilule parce que sinon ça j'oublie deuxième publication Facebook le ménage, appelé docteur bref tout ce que je dois faire dans la journée je le mets dans ma to-do list alors mon oncle il me dit tu vas te faire vieille avant l'heure parce que t'es obligé de tout écrire t'as pas de mémoire c'est pas parce que je n'ai pas de mémoire je sais ce que je dois faire dans la journée c'est juste que moi j'aime bien tout écrire voilà une fois que j'ai fini je barre et je vois ce qu'il me reste à faire dans la journée enfin moi je trouve ça cool ensuite ici entretien hebdo donc en fait j'ai fait une liste alors ça je l'ai trouvé sur internet mais je vais le refaire à ma sauce mais voilà c'est pour donner un exemple ici j'ai un petit to-do list on va dire pour le ménage donc par exemple tout ce qu'il y a à faire tous les jours donc laver le lave-vaisselle, fabriquer l'évier et lavabo nettoyer table, plan de travail, laver le linge, sortir les poubelles, baler ça c'est quelque chose que je dois faire tous les jours après vous pouvez mettre les jours où vous voulez faire chaque tâche donc par exemple il y a la tâche cuisine, nettoyer évier, plan de travail balayer serpillère, mettre de l'ordre dans les placards laver le frigidaire enfin vous faites votre liste tout ce qu'il y a à faire dans une cuisine et vous mettez le jour où vous voulez le faire après il y a pareil pour le séjour donc poussière et vernissage aspirateur et serpillère mettre de l'ordre dans les étagères donner de l'eau aux plantes laver coussins et couvertures nettoyer canapé etc après il y a la même chose pour la salle de bain les chambres, bureaux et l'extérieur donc jardin etc vous mettez ça en plusieurs catégories vous mettez tout ce que vous devez faire dans une salle donc par exemple les chambres, changer les draps enfin bref et au final moi j'aime beaucoup parce que ça me permet de m'organiser dans le ménage et dès que j'ai fini je fais une croix je vous ferai un petit close up pour vous montrer de plus près bien sûr mais moi ça m'organise pour le ménage même si au niveau du ménage j'ai pas besoin de se réorganiser parce que je sais ce que je dois faire mais c'est un petit plus et moi j'aime bien tout ce qui est paperasse, papeterie donc je l'ai pris et je suis très contente ensuite ici je me suis également organisée sur les repas moi je suis quelqu'un tous les jours je demande à mon homme qu'est-ce qu'on fait à manger et allez 80% du temps c'est bah fais ce que tu veux mon coeur fais ce que tu veux ah mais si je te demande c'est que je sais pas quoi faire et à chaque fois je galère à trouver qu'est-ce que je peux faire à manger donc du coup moi ce que j'ai fait ici pareil je vous ferai un petit plan un petit close up pour vous montrer j'ai marqué ici lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche matin, 4h, soir et Lexi parce que c'est moi qui fais le mien à ma petite donc par exemple aujourd'hui on est mercredi le midi j'ai marqué purée plus nuggets à 4h j'ai marqué mousse au chocolat parce qu'il faut que je fasse une mousse au chocolat et le soir petit pois lardon et ma fille j'ai marqué purée potiron en fait je programme mes repas à la semaine au moins bon quelques fois ça peut changer des fois j'ai peut-être pas forcément envie de manger ça donc je vais faire autre chose mais en règle générale je suis mon programme ça m'hésite de me poser la question tous les jours qu'est-ce qu'on va manger et aussi pour les courses puisque moi quand je fais des courses sincèrement j'en ai pour 500 balles par mois environ on est 5 à la maison j'ai 2 chats avec bébé et tout il faut compter à peu près 500 euros par mois de course et je les fais en 2 fois donc 250, 250 bref et au final quand vous arrivez vers la mi mi du mois il vous reste encore à manger mais vu que les choses, les meilleures choses sont parties vous savez plus quoi faire du coup vous refaites des courses et bah ça en fait moi ça me permet de regarder tout ce qui me reste dans les placards même si ce sont des choses que je mange pas forcément ou que j'avais oublié dans mon congélateur etc et bah je me les organise dans mon plan de semaine et ça me repousse les courses de une semaine vous voyez ce que je veux dire ça vous permet vraiment de d'aller puiser dans vos réserves d'aller manger ce que vous n'aurez pas forcément mangé vous regardez un petit peu sur internet des idées repas et vous mettez ça sur sur un plan comme ça d'une semaine ça vous fait des économies au niveau de l'argent parce que vous allez manger bah quasiment tout ce que vous avez pris vous n'allez pas laisser de côté ça vous fait gagner du temps parce que vous n'êtes pas là tous les jours à savoir ce que vous allez faire à manger et ça vous permet aussi de diversifier les repas par exemple moi vous voyez j'ai mangé des pâtes le lundi et bah dans la semaine je vais pas remanger des pâtes je vais pas remanger des pâtes j'essaye vraiment d'équilibrer mes repas c'est aussi cool quand vous faites un rééquilibrage alimentaire vous posez vos repas et vous voyez si c'est bien équilibré ou quoi donc moi je sais que ça m'a changé la vie donc c'est chiant à faire au début pendant une heure ou deux heures vous vous cassez la tête à remplir votre semaine à savoir ce que vous allez manger etc mais au final après c'est génial ensuite alors ça ça va plus intéresser les mamans moi je l'ai fait il y a pas longtemps mais j'ai trois enfants comme vous le savez dont deux qui ont 7 et 4 ans ils sont toujours en train de se chamailler se taper dessus se cracher dessus casser les jouets enfin bref ils sont pas mal polis ils sont bien éduqués mais c'est vrai qu'entre eux ils sont toujours en train de se chamailler je sais pas si vous avez des enfants ou quoi mais moi ils veulent toujours la même chose il faut que ce soit la même couleur enfin bref c'est affreux du coup j'avais regardé un petit peu sur internet des idées de tableaux comment je pourrais m'organiser pour essayer qu'ils se calment un peu etc et j'ai trouvé ça et ça va faire deux semaines que ça je l'ai introduit dans ma routine et pour mes enfants et très sincèrement je vous le mens pas ils ont des croix mais dans l'ensemble ils ne se chamaillent quasiment plus et tout se passe bien à la maison on a retrouvé le calme comme quoi ça c'est une merveille donc moi ce que j'ai fait après vous le mettez à votre sauce j'ai fait un petit cadre comme ça un petit tableau où là j'ai marqué lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et ici j'ai marqué plusieurs choses donc j'ai marqué jeudi des grossièretés je fais la tête j'ai tapé j'ai cassé ou déchiré je n'ai pas mangé j'ai menti j'ai répondu je n'ai pas nettoyé la table parce que moi mes enfants moi j'ai été éduquée comme ça moi il faut qu'ils mettent la main à la pâte quand ils mangent des fois le midi moi je les fais manger dans la cuisine parce qu'ils repartent à l'école assez de bonheur moi j'estime que je fais à manger je mets la table et tout c'est à ma fille ou à mon fils de nettoyer quand même un minimum la table ma fille elle a 7 ans moi j'ai été éduquée comme ça donc moi j'ai été éduquée comme ça il faut qu'elle mette aussi il faut qu'elle mette du sien et qu'elle participe aussi quand même à l'entretien de la maison parce que c'est pas à moi de me taper tout le ménage à longueur de journée on est quand même 5 donc elle contribue aussi après peut-être que certaines personnes ne trouveront pas ça normal mais moi j'ai été éduquée comme ça et j'éduque mes enfants aussi comme ça donc je n'ai pas nettoyé la table je n'ai pas rangé ma chambre j'ai balancé mon frère et ma soeur donc ça c'est dans le sens où moi mes enfants disent qu'on a un qui fait une connerie il y a toujours le deuxième qui vient me voir et qui dit l'INSEE a fait ça ou Brandon a fait ça ça c'est des choses que je ne supporte pas quand je vois qu'ils font des bêtises mais que je ne vois pas qui c'est moi soit je punis les deux soit je ne les punis pas ou soit je discute avec eux pour savoir qui a fait quoi mais qu'on balance les gens comme ça je ne supporte pas c'est ce que je disais à ma fille la dernière fois on ne balance pas comme ça parce que ça va te poser des problèmes plus tard je vais expliquer un petit peu donc ça pareil je l'ai mis dans le tableau je n'ai pas mes chaussons je ne supporte pas voir mes enfants marcher pieds nus pourtant c'est contradictoire parce que moi je marchais pieds nus quand j'étais petite mais aujourd'hui je ne supporte pas mais c'est vrai que voilà le sol il est sale après ils vont dans le lit enfin ils vont sur les tapis enfin je ne supporte pas donc moi il faut au minimum qu'ils aillent les chaussons voir les chaussettes mais les chaussettes en général ils me les trouvent donc moi il faut qu'ils aillent les chaussons aux pieds je ne me suis pas coiffée donc ça c'est principalement pour ma fille ma fille elle a énormément de mal ma fille elle a les cheveux endulés quand elle ne se coiffe pas pendant une journée je peux vous garantir que le lendemain je galère à lui démêler les cheveux limite je suis obligée de lui laver les cheveux parce que c'est juste pas possible et tous les jours je suis obligée de lui dire lave toi les cheveux enfin coiffe toi les cheveux coiffe toi les cheveux et à force c'est chiant donc du coup je l'ai introduit dans ce tableau j'ai sali la maison sans la nettoyer donc ça je pars du principe c'est que en général c'est quand ils mangent des gâteaux le 4h ou quand ils mangent le midi ou le soir c'est des gosses ils mangent ils en foutent un petit peu partout des fois il y en a sous la table moi je précise bien que s'il y en a sous la table ils prennent la petite balayette et ils ramassent c'est pas à moi de le faire je veux bien faire le ménage le gros ménage mais il y a des petites choses il faut qu'ils m'aident donc ça je l'ai mis aussi et j'ai oublié mes devoirs ça c'est principalement pour ma fille parce qu'elle m'a fait le coup il y a 2 jours ou 3 jours de faire des devoirs elle avait oublié les devoirs à l'école et ça c'est quelque chose qui passe pas non plus j'ai pas été très résidue moi à l'école j'ai pas envie que ma fille fasse pareil donc voilà et au final ça je l'ai mis j'en ai mis 2 donc là j'ai mis le nom l'INSEE et l'autre j'ai mis le nom Brandon j'ai mis ça sur le frigo et dès que quelqu'un fait quelque chose qu'il faut pas hop je fais une croix voilà je fais une croix sur le truc qu'ils ont fait qu'il fallait pas et ça pendant une semaine et comment j'ai fait pour que mes enfants essayent justement de se calmer de respecter les conditions et ce qu'on leur dit c'est que j'aurais expliqué que celui qui n'a aucune croix dans la semaine aura le droit à une petite surprise à la fin de la semaine donc c'est pas des cadeaux ça sera soit un bonbon parce que moi après c'est pareil mes enfants ne mangent pas des bonbons tout le temps ça j'accepte pas non plus mais je leur en donne mais pas tout le temps mais ça sera soit un bonbon soit une glace soit un chocolat enfin quelque chose vous voyez de gourmand quelque chose qui leur fait plaisir je suis désolée mais ben quelque chose qui leur fait plaisir donc du coup c'est vrai que ça les encourage à pas avoir de croix et celui qui aura eu des croix aura eu une punition voilà donc je les punis déjà les journées ça dépend ce qu'ils font s'ils tapent ils répondent c'est sûr que ça sera pas la même punition que s'il a pas mis ses chaussons les chaussons ça arrive d'oublier mais voilà par contre s'ils ont plein de croix autour de la semaine le samedi ça tombe et moi en général ils foutent rien de la journée je les fous par terre et ils restent comme ça toute la journée moi ça me dérange pas ils font rien après voilà c'est mon éducation c'est comme ça après je peux punir sur d'autres choses je les prive de tout ce qu'ils aiment en fait et après je leur ai dit si vous n'avez quasiment pas de croix de tout le mois vous aurez un cadeau c'est à dire un jouet un jeu de DS enfin ce que vous voulez donc essayez ça je peux vous garantir que ça fonctionne ensuite ici alors ça c'est plus pour mon boulot on va dire étant donné que comme vous savez je suis chez Modère vous ne le savez pas d'ailleurs il y a une vidéo qui va arriver très prochainement où je vous explique pourquoi j'ai quitté Itworks pourquoi je suis allé chez Modère enfin une petite vidéo blabla qui va arriver après cette vidéo là et en fait ça c'est plus pour mon activité donc là j'ai créé un groupe je vous mettrai le lien de mon groupe en barre d'infos si ça vous intéresse et ici j'ai marqué des idées de post que je voudrais faire donc sur ma page de groupe j'ai fait également la même chose pour mon Facebook traditionnel mon lien est en barre d'infos aussi parce que c'est vrai que des fois j'ai envie de vous parler des choses mais j'oublie donc du coup je les note ici et après je vous les poste au moment où j'ai envie de vous les poster et j'ai fait la même chose sur Instagram Instagram c'est instantané mais il y a des choses des fois que j'ai envie de vous parler ou de petites revues etc du coup je les note ici ensuite ici j'ai fait une petite page partenariat étant donné que j'ai fait un partenariat avec cosmétiques ça paraît je vous en parle dans la vidéo blabla donc là j'ai marqué mon partenariat j'ai marqué la date où j'ai reçu mes produits le mail et le téléphone de la société et voilà après ça c'est bien parce que ce partenariat il ne m'a pas du tout obligé à faire une vidéo dessus c'est moi qui vous en parlera mais au moins je me rappelle de quel produit j'ai reçu parce que des fois on reçoit tellement de produits qu'on ne sait plus donc j'ai fait une fiche comme ça ensuite ici j'ai fait achat vente parce qu'en fait des fois je fais des petites ventes sur Facebook du coup je marque les produits que je veux prendre pour vous et ici vente live ce sont des produits personnels des fois je fais des lives également sur Facebook où j'explique enfin où je vends mes produits personnels donc vêtements bijoux maquillage etc donc du coup là je les écris ici je marque les prix à côté pour pas m'embrouiller parce que j'ai tout fait sur Vinted Vinted est en barre d'infos mais quand je refais sur Facebook c'est vrai que j'ai pas tout des fois les prix donc je mets tout ça donc voilà pour ce petit cahier là ensuite j'ai un autre cahier donc ça ça concerne Youtube donc c'était un petit cahier comme ça que j'avais acheté chez Action par contre j'ai enlevé pas mal de d'intercaler parce que ça me servait pas donc moi par exemple sur la première page j'ai marqué idées vidéos c'est tout ce qui est les vidéos que je ferais peut-être pas mais voilà qui m'ont inspiré ou que j'ai vu sur Youtube qui m'intéresserait de faire ou quand je me promène donc voilà je me dis bim ce genre de vidéos ça m'intéresserait de vous la faire donc je mets tout en fait sur feuille au moins j'ai voilà ça me donne des idées ensuite ici j'ai programmé mes vidéos pour septembre et pour octobre moi ça me laisse de l'avance comme vous savez avec trois petits c'est pas forcément évident de gérer l'école gérer la petite gérer l'entretien de la maison gérer mon plaisir personnel donc prendre soin de moi enfin me poser etc tranquillou gérer Youtube gérer mon activité enfin l'air de rien ça demande du temps du coup c'est pour ça que je programme mes vidéos et je sais ce que je dois faire en septembre donc des fois ça peut changer mais en général je suis mon programme et là pour le mois d'octobre moi j'aime bien m'organiser aussi comme ça et après le dernier truc ici la dernière partie c'est tout ce qui est par exemple morning routine lookbook je détaille un petit peu ce que j'ai envie de faire dans la vidéo au moins ça me laisse des petites notes donc voilà un petit peu pour mon organisation pour Youtube après ici j'ai mon organisation pour mon activité donc comme je vous disais je suis rentrée chez Modère ça je vous en parlerai dans mon autre vidéo blabla où je vous explique pourquoi là c'est plus l'activité en elle même c'est à dire que ici d'ailleurs faut que je remplisse mes informations j'ai oublié ça va être plus des informations sur développées sur Instagram comment communiquer avec les gens idées de post il y a également des revues enfin des descriptifs sur chaque produit que voilà je lis intensivement parce que voilà j'ai envie de connaître un minimum les produits et leur bienfait pour pouvoir mieux vous conseiller qu'est-ce que tu veux c'est comme l'heure de goûter oh mais c'est pas l'heure de goûter tu viens pas de sortir de table mon coeur il n'y a même pas deux heures elle va là-bas mon coeur je t'amuse la vidéo ou ferme la porte tu peux rester là mais ferme la porte au moins parce que si la petite a pleur on va l'entendre merci et tu te tais 10 minutes d'accord ensuite ici c'est tout ce qui est papier pour les démarches administratives parce que voilà Modère c'est une société déclarée et je trouve que c'est même plus net que chez Itworks mais ça je vous expliquerai tout ça dans la vidéo j'ai des démarches à faire donc j'ai tout imprimé pour me rappeler enfin voilà bref ça c'est vraiment mon dossier qui concerne Modère tout ce qui va me voilà j'ai des descriptifs sur les produits voilà ce qui me permet d'avoir un oeil sur tout et ce qui me permet voilà quand quelqu'un me demande quelque chose je suis pas obligée d'aller checker sur internet j'ai tout apporté de main et pour terminer la dernière chose c'est au niveau de mon sport donc le sport moi je ne vais pas à la salle je n'ai pas forcément les moyens de payer une salle et de toute façon je n'aurai pas le temps je n'aurai pas le temps d'y aller c'est impossible du coup enfin en tout cas pas pour le moment du coup moi je m'organise du coup moi je m'organise à faire du sport à la maison ou de la marche etc mais là j'ai voulu reprendre le Top Body Challenge ça va faire des années enfin des années moins deux ans que je l'ai j'ai tout mis sur un dans un petit classeur pareil comme ça c'est quelque chose que vous devez payer une trentaine d'euros je crois vous l'avez en PDF sur votre PC mais moi j'ai tout imprimé j'ai vraiment tout imprimé je vais vous montrer un exemple voilà j'ai vraiment tout imprimé vous avez toutes les séances de sport etc c'est sur trois mois et j'ai tout mis ça là parce qu'au moins ça me permet de ne pas mettre tout ça sur mon téléphone d'aller sur internet au moins là je descends en bas ou je fais ça dans ma chambre par terre et tout et je prends le temps de faire mon sport j'ai tout tout à portée de main j'ai vraiment tout à portée de main donc ça c'est génial et le top body challenge sincèrement en deux jours j'avais déjà mal partout donc c'est un très très bon programme sportif et moi je l'ai mis là dedans pour que encore une fois je sois encore plus organisée et j'ai tout ici ou si jamais j'ai le malheur de perdre mon fichier enfin je l'ai perdu mon fichier d'ailleurs sur le PC j'aurais été un petit peu dans la mouise que là je l'ai imprimé donc c'est pas vrai écoutez voilà un petit peu pour ma vidéo sur l'organisation moi c'est comme ça que je m'organise au quotidien chaque année j'aime beaucoup beaucoup cette façon de faire ça me permet vraiment de pouvoir être organisée dans la vie quotidienne et dans ma vie de famille dans mon ménage pour prendre du temps pour moi enfin c'est une organisation moi qui me convient après ce sera peut-être pas l'organisation qui vous conviendra il faut vraiment faire en fonction de vous mais voilà j'ai voulu vous donner quelques petites idées certaines petites choses que moi j'aime faire et surtout l'histoire pour les enfants je vous dure si vous avez des gamins faites un système comme ça je vous promets que vous aurez des résultats mais à part si vos enfants sont vraiment mais affreux mais non franchement vous aurez peut-être des résultats donc après vous le faites à votre sauce vous mettez ce que vous voulez mais sincèrement ça marche très très bien enfin bref voilà un petit peu pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao